Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une forêt noire. Alors la forêt noire, c'est à base de génoise et la génoise, on l'a déjà faite ensemble. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour le montage de notre forêt noire. Alors, on a ici la génoise qu'on a cuit ensemble et puis des cerises au sirop, du sucre glace pour monter bien sûr la chantilly, le chocolat et la crème. Le montage, c'est relativement facile quand même, vous allez voir. Alors, ce qu'on doit faire dans un premier temps, c'est qu'on doit découper notre biscuit. Alors, ce que je vais faire, je vais me servir de cette assiette comme d'un marqueur avec mon couteau à pain. Regardez, ça me permet d'être juste au milieu de mon biscuit et je continue à tourner et je continue à couper parfaitement en deux. Voilà, je vais mettre ma chantilly ici. La crème et le sucre. 125 grammes de sucre pour 60 centilitres de crème. Et je vais monter ça doucement parce qu'elle est meilleure quand elle monte doucement la chantilly. Voilà. Pendant ce temps, je vais prendre mes cerises et puis je plonge le pinceau dans le sirop de mes cerises et je viens imbiber délicatement, sans trop imbiber, sinon le biscuit ne tient plus après. Voilà, alors quand vous voyez qu'elle épaissit, la chantilly, moi je coupe et puis je viens la terminer. Regardez. Tout simplement à la main, on va prendre de la crème. Donc n'hésitez pas à aller près du bord. Maintenant, on va mettre les petites cerises. On enfonce nos petites cerises. On remet encore un petit peu de chantilly. Voilà, et on va recouvrir en partie nos cerises. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on prend délicatement le dessous de la génoise que l'on a imbibé. Et on vient, hop, recouvrir. Puis on va terminer. On appense généreusement. On lisse aussi les côtés. On termine avec des cerises sur le dessus. Et puis on se munit juste d'un papier. C'est pour éviter que le chocolat fonde. Et on vient faire, regardez. Et ça commence à ressembler à une forêt noire. La forêt noire n'a plus de secret pour vous. Donc régalez-vous déjà avec cette forêt noire. Et surtout avec la génoise. N'hésitez pas à développer vous-même vos gâteaux avec les parfums que vous aimez, les goûts que vous aimez, avec des fruits, avec des confitures. Enfin, laissez-vous aller surtout. Bon appétit.